Et donc va se créer un problème qui est que t'as un, deux, trois, quatre silos de données, en gros bien identifiées, mais qui ne peut pas croiser. La solution simple et efficace, c'est de se dire, on va juste centraliser, se créer un warehouse. On a changé de pricing en 2021, enfin on a initié le changement, où on passe un modèle à la licence, un modèle à l'usage. Tu peux tout d'un coup pluguer tes données financières, tes données revenus, tes données de clients, tes données de production, tes données d'usage. En faisant ça, on se rend compte que si demain tout le monde était sur une variable d'usage donnée et qu'on le passait sur le nouveau pricing, on avait un jump de marge qui passait de, je ne sais pas, 80 à 90%. Alors, aujourd'hui, je reçois Gilles qui est CEO de Lifestorm, la scale-up qui propose une plateforme pour organiser des visioconférences ou des webinars, je vais nous en dire un petit peu plus. Ils ont levé 30 millions de dollars en 2020, si je ne dis pas de bêtises. Ils ont plus de 3500 clients et sont leaders en Europe, en fait, sur ce positionnement-là. Donc, c'est la première fois que je reçois un CEO sur le podcast et je trouve ça intéressant de parler, en fait, stratégie data avec un prisme un peu plus global, un peu plus entrepreneurial. Et donc, on va discuter de la data au tout début de Lifestorm, avant qu'il y ait une stack ou même une équipe data à proprement parler. Puis, on va parler du moment où, justement, vous avez mis en place peut-être une équipe, une stack. On abordera ce à quoi ça ressemble aujourd'hui, les challenges que vous avez rencontrés, l'impact de la data au global sur Lifestorm, etc., etc. Hello, Gilles, ça va ? Ça va, super. Merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Et donc, comme je disais, je t'ai présenté très succinctement et j'ai présenté Lifestorm également rapidement. Est-ce que tu souhaites compléter peut-être sur toi et sur Lifestorm ? Ouais, il faut faire quelques petits updates. Aujourd'hui, on a un peu plus de 4200 clients. On a 80% de ce qu'on fait est en Europe. Maintenant, on a un très gros focus sur tout ce qui est mid-market, enterprise, machin. Donc, on a vraiment, on va dire, consolidé cette position leader en Europe, en tout cas. Et on a pour ambition, du coup, de continuer à croître. La boîte a passé une milestone assez importante dans sa vie, qui est maintenant, voilà, la boîte est rentable, elle continue de croître, etc. Donc, maintenant, on n'a plus que le temps pour nous, comme j'aime bien le dire. Et ça offre tout un tas de possibilités. La rentabilité aussi va poser des questions sur la partie de comment tu gères ta stack. Parce que, du coup, tu n'es plus dans la même configuration qu'il y a deux ans, où tu vietes de l'argent pour solutionner des problèmes. On en parlera tout à l'heure. Mais je pense que, du coup, forcément, ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire croissance et renta et donc maîtrise des coûts, a aussi un impact sur la stack data. Parce que, in fine, c'est une stack qui est relativement chère en général. Mais on en parlera tout à l'heure. Excellent. On reviendra là-dessus. Justement, juste avant, je crois qu'on retourne à la genèse, finalement, au tout début de la data chez Livestorm. Comment ça démarre ? En fait, ça démarre même avant. C'est-à-dire que moi, je suis... Alors, mes associés, moi, on est quatre. On a fait une école que certains connaîtront, ça, c'est pas l'éthique, où, en fait, tu vas faire à la fois du dev, du design, du market, d'analytics aussi. Donc, tu es assez éduqué à la data, tu es assez éduqué à la technique. Donc, moi, j'avais un profit, on va dire, de marketeux plus technique, tu vois, où je faisais aussi du dev à côté. Et j'ai été formé dans la petite expérience que j'ai eue avant Livestorm par un mec qui était très orienté grosse, très orienté data, très nerd un peu sur les bords. Donc, ça arrive un petit peu avec ce bagage-là, plus tracking et business que vraiment data pure au sens analyste, mais voilà. Et donc, on arrive au début de Livestorm et l'une des premières choses qu'on fait, vraiment l'un des premiers jalons qu'on pose, c'est de dire, OK, il faut qu'on mette du tracking parce qu'on a envie de savoir qui vient. C'est même pas qui devient client, c'est qui est intéressé. Amplitude, typiquement, a été l'un des premiers tools qu'on a posé dans les premières semaines de Livestorm. Voilà. Donc, on a eu Amplitude, on a dû mettre aussi un segment aussi, plus ou moins au même moment pour, en gros, faire la base du tracking. Le tracking a resté mon ownership jusqu'à il y a deux ans, tu vois, pour te dire. Sachant que ça fait combien de temps ? À Livestorm, ça fait huit ans. Huit ans, OK. Donc, on faisait plus de 12 millions d'ARR, que c'était encore moi qui gérais le tracking au sens, l'ownership au sens clean du tracking, tu vois. Déjà parce que j'aime ça, ça me fait kiffer, mais aussi et surtout parce que je trouve que c'est hyper important d'avoir une base fondamentale qui soit propre. Donc, on a lancé ça au même moment. On a fait un tout petit peu d'enrichissement parce qu'on voulait savoir, en fait, qui était intéressé. Donc, on traquait les performances, c'est-à-dire l'événement, les make sign-up. On faisait ça via segment, ça arrivait dans Amplitude. Et en parallèle de ça, on avait une surcouche Clearbit, je ne sais pas quoi, pour avoir un petit enrichissement et dire, OK, voilà un petit peu les gens, les personas qui sont en train de souscrire. En tout cas, ta landing page ou ton produit ou peu importe, quoi. Et ça, c'était vraiment les toutes premières bases. Et l'année suivante, on a commencé vraiment à construire plutôt les opérations business par-dessus. Donc, on a démarré d'une base analytique, on va dire, fondamentale. Et les business opérations par-dessus, c'était typiquement tout ce qui venait se plugger à segment. Donc, c'est-à-dire du Customer I.O. pour l'onboarding et automatiser, des choses comme ça, quoi. Donc, c'était vraiment, au tout début, très orienté marketing, en fait, pour comprendre qui sont vos utilisateurs, enfin vos clients qui arrivent sur la plateforme. Mais aussi produits, pour avoir un produit qui permet de mieux les convertir. Et puis, avec Amplitude, je suppose que ça allait même plus loin. Après, c'est produits en termes d'utilisation. C'est la meilleure expérience du produit derrière. Tu vois, on arrive, on se dit, notre hypothèse, c'est les mecs qui vont utiliser Livestorm, la façon dont on conçoit, c'est plutôt des SMB, plutôt dans la tech, parce que ça change assez vite, l'adoption est assez rapide. C'est plutôt à l'étranger, parce que c'était plus mature à l'époque, à l'étranger, la visio. Et en fait, Clearbit a juste confirmé ça. Au bout de six mois, en fait, on voyait que c'était clairement cette population-là qui prévalait, quoi. Oui, parce que l'usage, peut-être, on est passé un peu vite dessus, hein. Mais Livestorm, pour ceux qui ne connaissent pas l'outil, c'est, moi, comme je le vois, il y a un peu deux usages clés. Le premier, ça peut être faire des webinaires, souvent un peu pour des objectifs de marketing ou d'animation de communauté. On voit beaucoup, typiquement, les éditeurs de logiciels en data vont faire beaucoup de webinaires pour identifier des nouveaux clients, mais tout en apportant de la valeur. Enfin, c'est un peu via des lives ou des choses comme ça. Mais après, tu as aussi juste l'usage visioconférence classique, où là, c'est une alternative à Zoom, quoi, en entreprise. Oui, ce n'est pas le plus gros truc qu'on fait. On permet de le faire, parce que typiquement, nous, oui, ça me fait un petit peu mal d'utiliser Zoom pour faire mes calls. Donc, forcément, on a implémenté cette brique, on a des clients qui l'utilisent. Si le donneur ratio, 70% de ce qu'on fait, c'est une configuration webinaires. 30% de ce qu'on fait, une configuration, on va dire, meeting slash workshop, où tu peux avoir 20 personnes qui discutent entre elles, des sortes de choses, quoi. Ok, super clair. Ok, donc, première brique, vraiment, en fait, collecter, comprendre qui utilise ton produit et comment on peut commencer à l'améliorer en suivant comment il l'utilise. Curieux qu'on revienne juste sur cette deuxième phase que tu expliques. Une fois que ta sac est bien clean, là, tu commences à pluguer, tu disais, plein d'autres éléments sur cette base. Donc, finalement, sur cette donnée que tu collectes via Segment. Ça n'est pas revenu dessus, mais je pense que Segment, c'est quand même un peu le leader du marché, donc qui est connu. Mais c'est l'outil qui te permet de traquer, finalement, ton produit, enfin, tous les événements de ton produit, donc ce que font les gens sur ton produit. Et donc, en fait, Segment devient vraiment la source après qui va recracher de la donnée un peu à droite, à gauche. Et tu donnais notamment l'exemple du Customer Success ? C'est Customer.io, l'outil qui est un des premiers outils qu'on a. Comment ça se passe ? Comment ils utilisent la data ? En gros, pour ceux qui ne voient pas ce qu'est Segment, c'est une espèce de hub, c'est une API de tracking. Donc, en gros, vous avez vraiment des méthodes qui sont très normées, où dire, voilà, analytics, point, quelque chose, avec soit je fais du track, l'identité, machin, enfin bref, on peut tout traquer. Et Segment, son job, c'est de prendre, en fait, ce que vous lui envoyez et d'aller se connecter à différents outils. Donc, ça peut être Intercom, ça peut être Salesforce, ça peut être ce que vous voulez, et d'aller redispatcher ces événements-là dans les autres outils. Donc, pas besoin de faire autant de calls que vous avez d'outils. Vous avez un seul call à faire d'API de tracking vers Segment, et Segment se charge de faire le dispatch. Et donc, une fois qu'on a pris Segment, qu'on l'a installé, qu'on fait notre tracking, on a genre 5, 6 évents, on est hyper minimaliste, et on le fait vraiment en cheveux, on norme le truc aux oignons, quoi, avec telle propriété, tel type, tel machin, enfin, vraiment, on essaie de le faire vraiment bien. Et une fois qu'on a dit ça, la seule façon, enfin, la seule façon, la meilleure façon d'arriver à constituer une donnée qui soit clean, pérenne dans le temps, tu... En fait, tu ne vas te brancher que des outils qui se plug à Segment, parce que t'es sûr que si ce qui est clean en Segment, ça serait clean ailleurs. Donc, en fait, on commence à choisir tous nos outils parce qu'ils se plug dessus. Donc, in fine, oui, clairement, Segment était plus ou moins une sorte de procurement pour nous, entre guillemets, sur le soft. Donc, on a pris, par exemple, Customer I.O., que je connaissais d'avant, qui a un outil d'email automation, fondamentalement, enfin, de marketing automation, aujourd'hui. Donc, on le met dessus. On n'a rien à faire. En gros, Segment va nourrir l'outil avec les identités. Donc, Jean-Michel, machin, bidule, dès que le profil est créé, il va être automatiquement envoyé dans Customer I.O. Et tous les événements vont y être attachés automatiquement, pareil, dans le même outil. Et donc, in fine, je n'ai rien à faire. J'ai juste à connecter le tool en mettant la clé d'API, quoi. Et puis, derrière, dans l'outil, je peux dire, sur la base de tel événement, je vais pouvoir créer telle campagne et dire, si la personne, elle sait sign up, trois jours plus tard, je lui renvoie un email de onboarding en lui présentant tel futur, etc., etc. De manière automatisée. De manière automatisée. Ah, OK. Donc, encore, très focus marketing. De toute façon, je pense, quand tu lances une boîte, au début, ton but, c'est de trouver des clients itérés et puis décoller. Donc, les use cases sont quand même assez concentrés. Je veux qu'on flash forward un peu plus tard. À quel moment, du coup, tu passes de cette phase où tu fais, enfin, c'est déjà de la data, mais on va dire très business. Tu vois, tu n'es pas encore sur une stack comme vous avez mis en place par la suite. À quel moment vous décidez justement de passer ? Est-ce que c'est lié aussi à la maturité de la boîte ? À une phase différente ? À partir de 2020, il se passe un truc, c'est qu'on commence à faire rentrer des gens qui sont beaucoup plus gros en termes de clients, beaucoup plus premium, qui ont des modèles d'achat qui sont différents, qui vont avoir parfois des systèmes de revenus qui vont être hors self-service. On va devoir leur envoyer un devis, il va falloir leur faire générer une facture. Il va y avoir tout un tas d'éléments d'achat qui vont se passer en dehors de ta stack data. Donc, ça va se passer par un outil de souscription, de billing, je ne sais pas, un QuickBooks, un ChargeB, oui, peu importe. Donc, il y a un premier truc qui se passe, c'est que tu commences à créer des silos de data. Ensuite, ton produit, il a évolué. Et donc, il y a plein de données maintenant qu'il y a dans ton produit qui n'a pas forcément dans ton tracking. Par exemple, tu vas avoir des logs d'API, tu vas avoir, que sais-je, des trucs qui sont propres en fait à ta donnée de production que tu ne vas pas retrouver dans ton tracking parce qu'en fait, ça n'a pas lieu d'être dans ton tracking. Ce n'est pas une donnée business, c'est plutôt une logique produit. Et donc, il va se créer un problème qui est que tu as un, deux, trois, quatre silos de données bien néantifiés mais que tu ne peux pas croiser. Et donc, tu ne peux pas le croiser parce que tous tes outils d'analytique, ils sont basés en fait sur Segment. Et du coup, ils ne communiquent pas avec ce qui se passe ailleurs. Donc après, tu peux bidouiller des trucs qu'on a pu le faire, c'est-à-dire faire des appuiers, des machins, on t'envoie la donnée dans Segment à partir, voilà. Bon, ça marche un temps mais en vrai, c'est un peu de la merde. Donc, la solution simple et efficace, c'est de se dire on va juste centraliser. pour tous ceux qui sont un peu aficionados du truc, c'est juste de se créer un warehouse, non se créer un entrepôt dans lequel on va tout foutre. Typiquement, tu vois, un truc qu'on s'était demandé, c'est est-ce qu'on pourrait, par exemple, savoir quel est le quota d'usage de l'API d'un client enterprise d'il y a deux ans et le comparer avec une autre corte ? Impossible à faire parce qu'en fait, on était en train d'essayer de croiser une donnée de production avec une donnée de souscription qui était genre le plan enterprise et avec un autre truc qui était peut-être, tu vois, une logique de tracking avec tel pays ou tel machin. Bref, et ça, on ne savait pas le faire. Donc, data warehouse, sauf que là, pour le coup, moi, je ne sais pas le faire. Quand je construis une cuisine dans un appartement, tu vois, je ne vais pas mettre des cartons et des machins, je fais venir un cuisiniste, quoi. Et donc, en gros, pour l'analogie, c'est qu'on commence à réfléchir, à monter une équipe d'attention. Et donc, la première embauche qu'on fait, c'est donc Willy que je salue si il écoute un jour cet épisode qui est notre head of data engineering qui est le cuisiniste qui arrive et qui m'a littéralement expliqué ce qu'il faisait comme ça d'ailleurs, fondamentalement, et qui a construit toute la cuisine, c'est-à-dire le warehouse et tout ce qui allait venir ensuite avec les logiques de modeling, les logiques de call storage et des choses comme ça qui vont venir agrémenter le warehouse. Donc, le fondamental d'une stack data, on va dire, moderne, entre guillemets. Ok, donc, première personne, finalement, c'est peut-être qui était historiquement un data engineer ou un senior data engineer et qui aujourd'hui a évolué vers head of data engineering. On zoomera un peu plus tard sur ce à quoi ça ressemble maintenant. Peut-être en deux mots, du coup, tu peux nous faire un peu la high-level design des grandes briques que vous avez mises en place. On commence par, du coup, mettre un warehouse, donc un snowflake. Avant qu'il soit un snowflake, il y a aussi tout un tas de choses, donc typiquement, on va stocker des choses un peu plus en mode call storage dans un S3, on va avoir des logiques d'ingestion avec DRTL pour aller puller de la donnée à droite à gauche. Donc, on va avoir du snitch, on va... Stitch, pardon. On va avoir Fivetran qui permet, en fait, de récupérer de la donnée d'outils tiers, donc à la fois de segment, à la fois de salesforce, à la fois de la production, donc ça va être plutôt qu'un airbyte, à la fois de chargebik et notre souscription, donc tu as une partie ingestion, ensuite, tu as la partie, on va dire, storage, machin, donc c'est du S3, la partie warehousing avec, du coup, du snowflake. Et après, une fois qu'on a ça, donc c'est cool, et vient se poser la question peut-être qu'on devrait faire des analyses maintenant qu'on a les données, et donc c'est là qu'entre notre premier data analyst qui arrive et c'est pas le data analyst qui met en place le TBI, donc c'est Willy, notre data engineer qui va, du coup, mettre en place le TBI. Le premier choix, à l'époque, se fait sur Looker qui est jusqu'à aujourd'hui chez nous et on commence à faire le modeling, le machin avec le data analyst et commencer à construire vraiment les dashboards croisés sur ce qu'on voulait faire initialement. Tu m'as dit que justement la mise en place de cette stack avait été game changer, mais même au-delà de choses que tu avais anticipées au départ et tu m'avais notamment donné l'exemple d'une refonte de votre pricing et qui avait eu un impact business assez fondamental. Tu peux nous expliquer ça ? En fait, il y a deux grandes familles. Le fait, la famille des décisions stratégiques et critiques pour la boîte, le pricing en un, et il y a tout un tas d'opportunités qui sont vers que je n'avais pas du tout anticipées et que j'ai découvert avec le monde d'Ireverse Hotel, avec les high touch où pour le coup, tu peux modéliser ta donnée un peu ou tu la manipules, tu la transformes comme tu veux et tu le renvoies où tu veux. Moi, ça, ça m'a brain fuck. Enfin, je ne connaissais pas trop cette partie-là et je l'ai appris sur le table. Ça vous a fait un tas d'opportunités. Par exemple, on pouvait avoir tout à l'un coup des segmentations sur la base par exemple d'un statut d'opportunité. C'est-à-dire qu'en gros, mon équipe marketing qui n'avait pas forcément cette donnée sales parce qu'elle était isolée dans un silo avant tout d'un coup. Elle peut faire des choses sur la base d'un L-score, donc un score de santé d'un CSM sur la base de ce qu'ils ont fait leur QBR du mois et est-ce que l'opportunité allait à ce stade en particulier. Donc, ça a ouvert tout un tas de possibilités hyper avancées. Mais ça, c'est des données, c'est des trucs un peu bonus mais le vrai truc critique c'est ce dont tu parles c'est le truc du pricing. Donc, grosso modo, pour ceux qui ne savent pas, on a changé de pricing en 2021, ouais, fin 2021, enfin, on a initié le changement où on passe un modèle à la licence à un modèle à l'usage. Donc, en gros, les gens payaient la licence 99 balles par mois et aujourd'hui, ils ont un quota de 100 contacts par mois et ça peut aller jusqu'à 1000 voire plus contacts par mois et ils payent comme ça désormais. Donc, qui est beaucoup plus aligné avec la valeur, la rentabilité pour nous, etc. On fait ça pour des raisons de, enfin, à la base d'une hypothèse de marge qui fait que on pense qu'on peut avoir plus de marge et y avoir une meilleure grosse margin et une meilleure rentabilité si on aligne, en fait, notre pricing avec notre coût. Donc, ça, c'est une deuxième hypothèse et la troisième hypothèse, c'est parce qu'on voulait un pricing qui soit aussi beaucoup plus flexible selon les use cases. En fait, on avait envie que les gens rajoutent autant de gens qui veulent dans le workspace sans avoir à se poser la question de combien va me coûter ma licence ou quoi que ce soit. Et on commence, du coup, à vérifier l'hypothèse de la renta. Et donc là, ouais, tu peux tout d'un coup pluguer tes données financières, tu peux pluguer tes données de revenus, tes données de clients, tes données de production, tes données d'usage. Tu vois, juste en faisant ça, on se rend compte que si demain, tout le monde était sur une variable d'usage donné et qu'on le passait sur le nouveau pricing, on avait un jump de marge qui passait de, je ne sais pas, 80 à 90%. Ce qui était, ce qui est énorme mais c'est genre overnight, tu vois. Donc ça, on n'aurait pas pu le faire avant. Je pense qu'entre juin et décembre 2021, on passe en gros six mois à resimuler tout le business mais littéralement tout le business simulé, toute la RR, tout le machin, tous les scénarios possibles de churn, de downgrade, d'upgrade, d'usage qui est un usage rate de 50, 60% de leur quota, voire plus ou que sais-je et de voir un petit peu quel est l'impact sur la RR derrière. Donc en fait, on avait la capacité de sandboxer complètement le business et ça, c'était incroyable et je pense qu'à la fin, en décembre, on arrive et on se dit ok, je pense que maintenant, c'est bon, on a simulé un peu comme des bœufs pendant six mois, je pense qu'on a fin-tuné genre à la décimale près le prix du contact, machin, bon vas-y, on teste tu vois. Et en fait, je pense qu'on s'est tellement rassuré que le test qu'on a fait manuellement d'abord côté sales, il s'est extrêmement bien passé tu vois. Avec la grille, première version de grille qu'on avait qui était du coup extraite des analyses qu'on a faites, on a doublé l'ARPA sales en l'espace de trois mois quasiment tu vois. L'ARPA sales, tu peux rappeler ? L'ARPA, c'est la vraie revenu pour RAC 40 donc en gros, c'est le panier moyen d'un client sales. Ah oui, donc en fait, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a deux choses. En fait, ça aurait pris tellement de temps de le faire sans ça et puis ça aurait été tellement bancal même en termes de précision si tu l'avais fait à l'enseigne avec des affaires et machin que potentiellement vous auriez peut-être même pas réussi à passer ce pas en fait. C'est sûr, mais c'est sûr parce qu'en fait, on aurait des trucs qu'on n'aurait pas pu être capable d'extraire parce que c'était trop profond dans les APIs, c'était même pas dispo dans les exports et voilà. Et en fait, ça a duré six mois mais ça n'a pas duré six mois parce que ça a duré six mois à implémenter, ça a duré six mois parce qu'en fait, on a passé six mois à ce brain sur les simulations quoi et à définir tous les paramètres possibles et imaginables. Donc en fait, non, en fait, l'implémentation en soi, ça n'a pas duré méga longtemps quoi. Du coup, si on avance un peu sur ce à quoi ça ressemble aujourd'hui, donc tu as parlé d'un premier data engineer, tu nous as fait la stack, un analyse qui est arrivé, est-ce que du coup là, c'est un binôme qui marche bien et puis j'ai l'impression que toi, tu es très impliqué ? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont arrivées entre temps ? C'est marrant parce qu'en fait, aujourd'hui, cette équipe data, elle est très, elle est presque beaucoup plus diffuse en fait, elle est beaucoup plus presque transparente entre guillemets, c'est-à-dire qu'on aurait pu faire le choix d'avoir un analyse en plus juste siloter les rôles, etc. On ne l'a pas fait pour des raisons de ressources mais on ne l'a pas fait aussi parce qu'au final, tu vois, en termes d'architecture produit qui s'est passée où en fait, on a reconstruit aussi une pipeline analytics côté production, côté produit pour pouvoir servir l'analytics dans le produit mais du coup, c'est une brique fondamentale qui va permettre de servir aussi la brique data engineer et l'équipe data, bref, pour faire simple, c'est un Kafka qui va envoyer de la donnée, des données dans temps réel dans tous les sens, notamment vers le produit et notamment vers l'équipe data. Donc en fait, comme il y a eu ce projet-là, le data engineer s'est greffé à ce projet-là et donc aujourd'hui, il est presque plus avec des SRE et presque plus avec une équipe infra qu'avec le reste de l'équipe. Évidemment, on a toujours nos monthly, on travaille toujours ensemble mais il a pris un prisme qui est quand même beaucoup plus orienté analytics au sens très large du terme et il travaille beaucoup plus dans le produit presque. Mon analyste, en fait, comme elle est du coup très proche de moi parce qu'on travaille beaucoup beaucoup ensemble et qu'en fait, son job, il est à la fois de travailler avec les équipes mais aussi beaucoup de travailler avec moi. Il y a un peu un côté chief of staff qu'on retrouve souvent dans les scale-up ? Elle est devenue chief of staff. Donc, aider plus ou moins à des décisions ou à aider de la productivité des équipes et en fait, l'équipe data, elle a pris une fonction qui est très diffuse dans l'entreprise et surtout, on a fait un truc, c'est que, enfin, on a fait un truc, je pense qu'on y arrive en 50% mais on aimerait le faire beaucoup plus et de faire en sorte que les gens adoptent aussi ces outils-là qu'on a mis en place. Tu vois, mon CEO, franchement, il maîtrise le cœur aussi bien que moi alors que, tu vois, ce n'était pas du tout le cas avant. Quand on fait des courriers un peu compliqués, j'ai des designers qui vont sur Segment, qui regardent les tracking plans. Donc, on essaie d'insuffler aussi cette culture-là pour ne pas avoir non plus à devoir construire une équipe data de 15 personnes. Quelle est la plus grosse difficulté pour toi sur ce sujet data ? Soit que tu as vécu, tu vois, sur ces dernières années, soit qui est plus actuel ? Il y en a plusieurs. Le premier, c'est le coût. On se rend vite compte qu'en fait, tu as beaucoup d'univers dans l'équipe data. Tu peux avoir des outils qui ne font que du workbook, tu as des outils qui font de la billette, tu as des outils qui font je ne sais pas quoi. Tu as des outils qui sont là pour gérer ton look ML et ça dans Looker et ça va te coûter 600 balles par mois. En fait, si tu veux t'amuser et te payer 20 000 balles par an par mois, je veux dire, tu peux y aller. Et en fait, c'est pire que des tools marketing. C'est l'enfer. Donc, et de faire en sorte de garder le truc le plus sec possible et le plus efficace possible. Ça, c'est dur. Le deuxième truc, c'est d'avoir aussi une confiance par rapport à la donnée qui est produite. Pas forcément, nous, la confiance qu'on produit pour les équipes, mais que les équipes ont confiance dans la donnée qu'on produit. Le bingo de la data, c'est ouais, mais elle sort d'où cette donnée. Et en vrai, c'est vrai que quand les gens te posent ça, c'est que tu sens qu'il y a une défiance aussi. Se dire, bah ouais, moi, je l'ai calculé de mon côté, ça donne pas la même chose. Du coup, qui a tort, qui a raison. Et donc, il faut travailler son lignage, travailler, bah il y a une forme de pédagogie de se dire, bah c'est calculé comme ça parce qu'il y a aussi parfois des parties prises de calcul dans une certaine donnée. Tu vois, il y a des gens qui vont calculer le LTV d'une certaine manière, lifetime value, et d'autres d'une autre façon. Et puis parfois, tu regardes pas la même période, tu regardes pas la même corps, tu regardes pas le même truc. Donc, il y a toujours ce truc un petit peu où t'es toujours constamment un peu obligé de justifier d'où elle sort et pourquoi tu l'écules comme ça et pourquoi c'est toi qui as raison et pas l'autre. Et parfois t'as tort, mais en tout cas, c'est nous qui avons raison. Et je pense que le dernier truc, c'est, autant sur segment, c'est très simple, autant quand tu commences à avoir un truc très centralisé, comment tu gardes un truc très, très consistant, quoi. Tu vas avoir un truc où ça reste clean. Donc, il y a un peu ce truc d'exemplarité qu'il faut faire attention à ça. Encore une certaine rigueur dans comment tu documentes les choses, comment t'as organisé, je sais pas moi, tes dossiers, tes tableaux de bord, etc. Et quelles sont un peu les prochaines étapes justement pour la data chez Lifestorm ? On est dans une logique de renta, comme je te l'ai dit. Enfin, on sort de cette logique de renta parce que ça fait deux ans maintenant qu'on bosse là-dessus, qu'on veut vraiment devenir maître de notre destin et ne plus dépendre de qui que ce soit pour avancer. Donc, on continue de croître à un rythme moins soutenu qu'avant mais avec ce parti pris de rendre la boîte vraiment rentable, comme on dit, imprimé du cache quoi. Et donc là, on y est arrivé, c'est cool. Et donc maintenant, l'impact que ça a sur cette stack data, c'est de la rendre la plus sèche possible encore. Et aujourd'hui, les deux postes les plus chers chez nous en termes de stack, c'est Segment qui est historiquement leader et donc historiquement plus cher parce que forcément quand t'es leader, tu fais un post que tu veux. Et la partie BI qui est souvent très chère aussi avec Looker. Et donc maintenant, les projets, c'est de se dire comment on fait 100% du taf qu'on faisait avec ces outils-là mais avec des alternatives qui sont mieux, qui sont plus sécurisées parce qu'on a aussi ce parti pris d'être une boîte extrêmement sécurisée pour nos clients et comment tu le fais aussi idéalement de façon moins chère. Donc on investigue un petit peu, tu vois, typiquement, on a regardé des alternatives à Segment qui sont faits par des anciens de Segment donc RoderStack pour ceux qui connaissent qui paraissent très bien, qui donnent plus de gouvernance sur la donnée donc on va explorer probablement cette partie-là. On a regardé récemment Omni, pour ceux qui connaissent, qui est une alternative à Looker fait par des anciens de Looker. C'est des produits assez jeunes qui ont aussi des failles mais qui ont le mérite d'être moins cher, qui ont le mérite d'être prometteur, qui ont quand même une bonne traction et qui donnent plus de gouvernance aussi aux gens qui utilisent. Donc en gros, l'idée, c'est comment tu arrives à avoir la stack la plus sèche possible et la plus efficace possible sans perte de valeur voire en en donnant plus au reste des équipes. Et moi, ma bataille, c'est de faire en sorte que les gens adoptent ces outils-là. Et puis, on va commencer à essayer de leverager ce qu'on fait, toutes ces données qu'on a accumulées pour aller encore plus loin dans les opérations business, c'est-à-dire pas juste nourrir des équipes sales ou nourrir des équipes marketing avec une donnée transformée, mais vraiment presque créer des produits par-dessus. Je te donne un exemple. Par exemple, on a, je ne sais pas, 10 millions de participants par an qui vont assister à peut-être 150 000 sessions par an des webinars, tous sujets confondus. Bon, tu vois, il y a peut-être un produit du type Webinar Trends Affaires qui serait un truc public, observatoire, où en fait, on va juste regarder un peu quels sont les grands topics qui sont abordés. Et pour le coup, cette base de données-là, c'est une base de données issue de data qui n'est pas produit fondamentalement par le produit, indirectement si, mais elle est transformée par data et ensuite exposer potentiellement à une équipe qui va construire par-dessus et s'en charger. Donc, moi, je pense que c'est un peu la prochaine étape. Explorer ce type d'initiative et là, après, les limites sont celles de ta créativité. Je pense que ça a plein de produits à imaginer autour de la data. Et peut-être, juste avant de se diriger vers les questions de la fin, comment, toi, tu considères l'avènement de tchats GPT, d'LLM et de toutes les IA génératives ? Je ne me rends pas compte si dans votre secteur, c'est quelque chose qui va être extrêmement structure. J'ai l'impression que ça peut dépendre un peu parfois des secteurs. Mais que de savoir si c'est quelque chose que vous explorez, si ce n'est pas encore quelque chose que vous avez envie de mettre au cœur des sujets ? Alors, nous, notre problématique, c'est qu'on a aussi des clients qui sont très sensibles à la côté privacy, sécurité qui est associé à l'IA. Donc, on en a, mais on le sait, dans le produit en tout cas, on le fait, par petite initiative. Tu vois, on va travailler déjà essentiellement avec des acteurs européens, enfin, pas essentiellement, à 100% des acteurs européens envers des acteurs français. Donc, on va travailler avec Gladia, par exemple. On va faire la transcription du live caption, des trucs comme ça dans le produit pour pouvoir donner un peu de matière. Oui, transcription de visio. Exactement. C'est super intéressant. Les résumés, les machins, enfin, ça, on le fait et du coup, c'est dans le produit. Et la deuxième étape, ce sera probablement d'indexer un peu cette matière qui est créée par l'IA pour pouvoir rendre les contenus indexables, du coup, recherchables, entre guillemets. Par les clients, toujours en respectant de la sécurité. Exactement. C'est-à-dire, tu as accès au contenu de tes webinars et pas de ceux qui sont comme ça. Voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est la logique produit qui va venir, du coup, s'intégrer dedans. Intéressant. Donc, il y a quand même un terrain de jeu. Il y a un terrain de jeu. Et puis, surtout, le dernier terrain de jeu, le sommet un peu de la pyramide, ça veut dire comment tu utilises l'IA pour repurpose. En fait, ce que tu produis. La vidéo est un contenu qui est riche en sémantique parce qu'il y a à la fois il y a de l'audio, il y a de la vidéo, il y a du texte potentiellement si tu fais de la transcription, etc. Donc, à partir de là, tu peux faire tout un tas de choses. Tu as ta transcription, tu peux en faire un posting ding, tu peux faire un blog post. Tu as ton audio, tu peux faire des beats de podcast ou des audiogrammes. La vidéo, ça peut être des clips. Enfin bref, tu peux faire tout un tas de choses. Donc, en fait, parce qu'on fait de la vidéo, la matière est quand même très, très riche et tu peux faire beaucoup de choses avec de l'IA. Écoute, super intéressant. Je trouve beau ce qu'on dirige vers les dernières questions. Donc là, tu vas voir, c'est ambiance plus question-réponse. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs ? Ouais, écoute, sur nos auditeurs, j'aime bien celle de Kyle Polar. Beaucoup de sujets hyper intéressants en termes de go-to-market. Donc, go-to-market, c'est la logique business d'une société. Souvent, il y a beaucoup de discussions aussi sur comment mesurer certaines choses dans ton business. Par exemple, il a fait un truc récemment sur comment mesurer correctement parce que souvent, il y a des biais qui sont dedans, des biais plus ou moins conscients de comment on mesure les choses qui sont souvent en notre faveur alors qu'en réalité, on devrait être beaucoup plus strict. Et voilà, donc c'est assez intéressant. Il y a un peu de data mais c'est-à-dire que c'est beaucoup plus holistique que ça. Et sur la partie data, en vrai, moi, je me suis éduqué avec à la fois mon équipe qui m'a forcément éduqué indirectement mais surtout, j'ai regardé, enfin, j'ai dû écumer, je pense, à peu près tous les outils qu'il y avait sur modernedatastack.eu la marketplace, j'ai absolument tous écumé, j'ai un peu appris les différentes catégories comme ça, de voir un petit peu comment les gens se différenciaient, quels étaient les trucs qui émergeaient, etc. Au final, je trouvais que c'était assez intéressant. C'était assez intéressant parce que quand t'es néophyte, passer par le prisme de l'outil et de voir un petit peu qui fait quoi, comment, en fait, tu commences à créer un peu des univers dans ta tête et de voir un petit peu comment les trucs sont utilisés. J'ai un petit peu à grande technique donc j'arrive à comprendre comment ces choses-là par contre s'agencent et voilà. Mais en fait, je pense que 66% de ce que je connais aujourd'hui dans cet univers-là, je le dois à mon équipe. Ça vient de l'équipe. Ouais, certainement. Qu'est-ce que tu aimes dans la data ? Alors, il y a deux choses. En gros, quand tu regardes le revenu de Livestorm au global, en fait, tu ne prends pas compte de la diversité des clients et la diversité des usages et des choses comme ça. Et donc parfois, tu peux trouver que la courbe croissance n'est parfois pas autant exponentielle qu'on voudrait. Elle est assez linéaire. C'est parfois ce que pourrait dire un VC typiquement. Sauf qu'en fait, quand tu vas ensuite dans la granularité et que tu mesures sur 3-4 ans, donc tu mesures des grosses périodes, bon, dès là, tu te rends compte que la boîte est la double taille en 3 ans. Donc ça va, c'est cool, tu vois. Donc ça, c'est la première réalisation et c'est ce que j'aime bien aussi. C'est que quand tu commences à aller dans la granularité de c'est tel type de client qui est plutôt sur des contrats de type annuel par exemple ou des contrats de type commerciaux que sais-je et pas du self-service donc tu te rends compte bah ouais, en fait, qu'est-ce que tu me racontes ? Je fais du 40% hier over here. Tu vois, quel exponentiel ma croissance, tu vois. Mais pour rentrer dans des sous-ségments un peu. On parle pas d'analyse de ouf, on parle vraiment de faire de la segmentation, je fais pas de la data science. Ces micro-réflexes-là, je trouve ça très cool parce que du coup, ça te donne beaucoup plus de pertinence, en tout cas en tant que CEO parce que c'est un peu le sujet. En tant que CEO, ça donne beaucoup plus de pertinence sur les décisions qui sont prises. Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? Je pense pas hésiter à regarder dans le miroir, dans le rétroviseur. En vrai, souvent, et c'est très vrai quand vous êtes manager, c'est très vrai quand t'es CEO, enfin bref, dans toutes les positions de la responsabilité de façon générale, même toi en tant que créateur de contenu, je pense quand t'as la tête dans le guidon, je pense que c'est bien à un moment donné de se dire bah tu regardes genre un an, deux ans en arrière, tu regardes un petit peu, tu fais un peu le bilan, etc. Tu te rends compte que t'as pas fait que de la merde déjà. Tu te rends compte qu'il y a quand même un certain chemin qui a été parcouru, c'est qu'en fait, 80% des problèmes que vous avez, c'est pas des problèmes qui vont durer plus de six mois. En fait, t'as deux catégories de problèmes, t'as les problèmes de moins de six mois et les problèmes de plus de six mois. Les problèmes de plus de six mois, c'est les plus chers. C'est ceux-là qu'il faut gérer. Le reste, comme je disais tout à l'heure, tu laisses la forêt brûler et au final, il y a quelqu'un qui va finir par l'éteindre. Donc, voilà. Excellent. Écoute, on va finir là-dessus, Gilles. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu sur le podcast, partager ton expérience, nous expliquer un peu l'histoire Data chez Lifestorm. C'était super intéressant. Merci. Du coup, j'en profite aussi peut-être pour demander à l'audience de nous dire ce qu'ils ont pensé de cet épisode qui est un peu différent, justement, avec un prisme un peu plus global, plus entrepreneurial. Donc, dites-nous si vous êtes sur YouTube, un petit commentaire sur ce que vous avez pensé de cet épisode. Profitez-en pour vous abonner également, bien sûr. Et puis, si vous êtes sur les plateformes audio, abonnez-vous aussi. Et puis, venez nous faire un petit commentaire sur les posts LinkedIn qu'on fera avec Gilles quand on traduira cet épisode. Un petit commentaire 5 étoiles sur le podcast, non ? Ouais. Voilà, pourquoi pas aussi un petit étoile sur le podcast. Comme ça, c'est bon. Comme ça, tout est fait. Voilà. Merci, Gilles. Merci à toi.